Hey, hey, ho! Capsule 3 déjà? Ben ouais. Hein? Toujours. On commence en grand? Ok, mais on n'est pas à Noël encore. Ho, ho, ho! C'est ma barbe qui fait ça. J'ai deux, trois poils blancs. Je commence à me transformer en Saint-Nicolas. Ok, on va commencer. Petite question qu'on a reçue qui est... Est-ce que la nutrition chez les femmes doit être changée durant la période des menstruations? Alors, on a plusieurs sujets qu'on veut parler dans cette capsule. Ben, plusieurs sujets, plusieurs branches à cette question, en fait. Je vais commencer tout de suite par la semaine avant les menstruations chez la femme. Ils vont dire que c'est 90% des blessures qui se passent dans cette période chez le soccer féminin. Le corps est en train de créer de la vie. Il est en train de produire de l'énergie. Il est fatigué. Il y a le sang qui va se déplacer vers l'utérus. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, les muscles, tant d'autres, les structures du corps vont avoir un peu moins de sang, probablement. Beaucoup plus de risques de blessures. Tu parlais aussi au niveau des sauts à éviter. À éviter les sauts, oui. Saut longueur, saut en hauteur. N'importe quel saut. T'as juste plus de risques au niveau de osseuses, des blessures. Les structures musculo-tendiseuses, probablement, qui sont moins bien hydratées, etc. Puis, il y a aussi le côté système nerveux. Il est occupé à faire autre chose. C'est demandant à créer de la vie. On le sait, chez les hommes qui ont un orgasme, il y a une grosse affectation au niveau de l'énergie. Les femmes, bien, créent la vie. C'est le même principe. Il y a aussi une affectation de demande énergétique qui est là. Donc, c'est un peu comme on ferait à l'entraînement, si on fait une phase d'intentification, d'accumulation, etc. On veut une semaine de décharge, d'un déload qu'on tirerait à 50 % des charges. On veut amener quelque du sang au niveau du système musculaire quand même. Faire de la pompe. Une petite marche. Tu sais, juste pour dire, on exigène, on respire, on fait circuler le sang neuf dans l'organisme. Ça serait l'idéal. Peut-être l'autre petit truc qui serait intéressant, c'est peut-être post-training. Vu qu'il y a une dépense qu'on va aller chercher au niveau du muscle, on va vider le muscle du glucose un peu plus de cette façon-là. Peut-être rajouter une petite mélasse verte, la black strap, qui est très haute en fer. Ça peut aider au niveau de, un peu de reminéraliser le sang. Puis en plus, le sucre va augmenter l'insuline. Oui, l'insuline va monter, va permettre le transport de la protéine dans le muscle. Sinon, qu'est-ce que tu voulais dire? Peut-être des précurseurs, tu veux pas? Bien, moi, j'ai plus des suppléments qui pourraient aider. À part les suppléments, premièrement, augmenter tes protéines encore plus. Je dirais peut-être 1,8 à 2 grammes par kilogramme. Juste pour éviter la baisse, la chute du sang. Dénager. Dénager aussi. Aussi, augmenter tes calories de glucides. Comme on vient de dire, si après post-training, tu vas probablement avoir une chute. Mais si on augmente nos calories de glucides, au moins, les cellules vont être nourries mieux. Puis, ils vont régénérer mieux avec le glucose. Fait que c'est simple. Bref, on va parler un petit peu plus à un moment donné qu'on va faire un niveau 2 de cours de sport nutrition. Ah, parce que c'est des sujets un petit peu plus poussés, un petit peu pointilleux. Oui, parce qu'il va falloir qu'on va encore plus en depth des cycles. Il faut qu'on parle plus des cycles pour encore comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Tu sais, même la progestérone, les estrogènes et tout ça. Fait que comment les moduler aussi. Mais bref, pour les suppléments, pour aider avec l'augmentation, augmenter l'affaire, on peut augmenter la vitamine C, ce qui est bon pour aussi les stress. La marche dehors au soleil, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Je sais qu'il y avait aussi vitamine E, juste pour avoir plus la fluidité dans l'intestin, puis absorber mieux tes nutriments, en fait. Aussi, il y avait, si tu restes avec la base, il y a zinc et magnésium. On sait que les zinc et magnésium sont bons pour toutes, 300 biochimies, réactions dans le corps. Aussi, le magnésium va être bon pour diminuer le stress, tout genre de relaxation du muscle. En période de déload, c'est parfait. C'est un peu là que c'est comme la seule semaine du mois que le corps, on peut dire qu'on va axer la guérison plutôt que la performance et l'intensification. Fait qu'un mois par année, c'est excellent de faire ça. Pour tout le monde, en fait, c'est pas seulement pour les femmes en période. Les hommes aussi ont des cycles, c'est un peu moins apparent, mais ils ont des cycles aussi. C'est intéressant. Entrepose. Oui, c'est ça. On parle moins des cycles d'hommes, mais il y en a. Tout à fait. On est humain, ici. On a des émotions aussi. La femme, son corps se prépare à donner de la vie. Fait qu'on imagine facilement qu'il y a plus une demande calorique, plus élevée. C'est sûrement pas une baisse calorique avant de créer quelque chose, un extra. Alors, c'est pour ça que c'est la logique aussi de monter des calories. Sinon, tu me souviens de dire tout de suite? Il y avait d'autres supplements qui ne reviennent pas à la tête. Il y a zinc, magnésium. Magnésium, vitamine C. Oui, c'est la blague avec la vitamine C, parce qu'il dit que c'est la vitamine du soleil, mais c'est la vitamine D, la vitamine du soleil. C'est les fruits exotiques qui vivent dans des endroits ensoleillés, les oranges, ici, 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 etc. Oui. Tout le monde devrait avoir des très grosses doses de vitamine C, de toute manière. Oui. Très intéressant. Oui. Puis c'est une des vitamines qui sont utilisées le plus, qui s'est excrétée facilement. Par l'organisme. Oui, c'est hydrosoluble, ça sort par l'eau. C'est sûr, tu ne peux pas avoir trop de vitamine C. C'est sûr que si ton corps, tu lui donnes une dose de fou, il faudrait de délire. C'est vraiment rare d'avoir un vitamine qui te rend toxique. Même si ça te rend toxique, c'est parce que tu prends des doses tellement hautes pendant des périodes du temps qui sont assez longues. Oui, parce qu'on est tellement carencés en ce moment que prendre des grosses doses, ça fait juste remplir des trous. Oui, c'est sûr. C'est quand même drôle, mais c'est ça. Bien, en bref, on peut même augmenter la vitamine D, D3, puis K2, tant que ça aide avec, régénérer. C'est une squelettique. Squelettique, c'est ça. Ça fait que ça va booster aussi la récupération pendant ces périodes. Je crois que c'est 2000 fonctions, la vitamine D3 à peu près. C'est vraiment une vitamine, une hormone, ça fait que c'est super importante pour tout, en fait, le même corps. C'est assez intense. Bon, bien, j'espère que vous avez pris des trous. Oui, puis il y a un autre aussi que ça vient à la tête. Si tu veux juste rester régulier, les multivitamines avec fer pourraient même peut-être t'aider. Pour la régularité du cycle menstruel, je veux dire? Non, juste pendant la période avant ton cycle, puis pendant peut-être. OK. Pendant peut-être juste les 2-3 jours, pas plus, puis après t'arrêtes, puis après tu reviens. OK. Juste pour que la baisse de sanguin n'y ait pas trop, tu sais, tu décharges pas ton niveau de sang. OK, OK, c'est ça. You don't drop your levels of blood that much. OK, parfait. Ça va être la création de nouveaux sangs. Oui. C'est ça que tu veux dire? OK, parfait. Ah, intéressant. Voilà. Qu'il n'y a pas juste les niveaux de fer sanguins, mais le niveau sanguin aussi. Peut-être le sang émigre ailleurs. Je ne sais pas si tu veux dire? Non. Je veux dire. Bon, hey, au plaisir. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, de vous inscrire, d'écouter les autres capsules que vous n'avez pas vues. On va mettre le lien aussi de la formation, la nutrition pour le sport, qui va être aussi disponible en ligne, avec en date un livre de 655 pages. Tout va être en vidéo. Vous pouvez l'écouter de la benzone à votre rythme. Ça va être génial. Merci.